Yo tout le monde c'est Infemus, j'espère que vous allez vraiment très bien, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 1 de votre projet, votre réparation de PS3, enfin c'est moi qui répare mais bon c'est pareil, alors ici on se retrouve sur la FAT 40Go, alors j'ai pris de l'avance parce que c'est le même train très habituel, vous connaissez le principe, c'est une CECHG, c'est une FAT, c'est donc une 40Go, CECHG c'est le dernier modèle qui possède une NAND, donc j'ai d'abord installé l'hybride firmware 4.84 parce qu'elle était en 4.83 quand je l'ai allumé ici aujourd'hui, j'ai installé ensuite, donc une fois l'hybride firmware 4.84, j'ai fait le PS3 exploit, j'ai fait flash writer via HDD pour les NAND, ça a fonctionné en 3 minutes, regardez, ici c'est le rebug 4.84.2 qui s'installe, donc déjà la play, bonne chose, elle va être donc jailbreakée, c'est déjà une excellente nouvelle, donc celle-ci j'ai commencé par le plus facile des deux PS3, j'ai pris celle qui a juste l'électeur Blu-ray qui déconne, alors l'électeur Blu-ray il faut savoir qu'il n'est pas mort, il y a un problème au niveau du bras moteur je pense, je l'ouvrirai après, tout simplement parce que si l'électeur Blu-ray était mort, je ne voudrais pas se mettre à jour, c'est pour ça que je profite d'abord de faire dans ce sens-ci, de d'abord la jailbreakée, afin de dumper mon OID rootkey, enfin pas le mien mais celui de la Playstation vous avez compris, car une fois que j'aurai l'OID rootkey, si jamais je dois changer l'électeur Blu-ray, du fait qu'il y a la jailbreak et que j'ai l'OID rootkey, je peux remarier n'importe quel électeur Blu-ray avec cette play-là, et le problème sera résolu, vite fait, bien fait, emballé, c'est pesé, tandis que si jamais je retire l'électeur Blu-ray et que je veux l'allumer, après la mettre à jour, dans le cul, et je dis la mettre à jour, on va me lancer une application, le seul moyen c'est d'installer un firmware no BD, du coup. Donc ici on a 58% de l'installation, donc du Reveil 4.84.2, je n'ai pas fait tout simplement l'installation toute simple, classique, vous avez déjà vu le PSGN3 exploit, vous savez comment ça fonctionnait, enfin bref, ça ne servait vraiment à rien de vous rebaratiner tout le train-train, où vous me voyez installer la mise à jour, attendre 5 minutes devant ma mise à jour, faire la chaîne ROP, faire 55 fois l'essai parce que ça plante ou ça ne marche pas, et puis quand ça fonctionne, ça fonctionne. Donc ici on est à 67% de l'installation, donc je dois vous avouer que je suis content que tout se passe du premier coup, parce que finalement j'aurais pu filmer, ça aurait pris 10 minutes, mais bon tant pis, voilà. Je commence par le plus facile, parce que l'autre, j'ai essayé de l'allumer, je vois qu'il n'y a rien du tout, aucun signal, alors où elle n'assait pas un E-load, ça serait plutôt un G-load, donc Green Knight of Dead, alors je vais essayer de chipoter un peu dessus, parce que je vois qu'elle était ouverte, donc ça sera pour l'autre évidemment, si jamais l'autre je ne sais rien en faire, je prendrais l'électeur Blu-ray de l'autre que je mettrais sur celle-ci, voilà. Maintenant, hormis ça, on va patienter, on est à 78%, on se rapproche de la fin, donc de l'installation de la mise à jour évidemment, l'abonné, donc toi qui m'écoute, ça sera peut-être toi dans quelques mois, qui sait, dans quelques semaines, je ne sais pas, tout dépendra de l'évolution du nombre d'abonnés sur la chaîne, on va voir ici de toute façon, ça sera peut-être toi qui gagnera les concours, donc pour ce les amis, je vous invite vraiment, mais vraiment, vraiment, à liker la vidéo, à la partager avec vos amis, dire à vos amis que voilà, que j'organiserai un concours bientôt, que ça va ramener du monde, il faut savoir que cette PlayStation, réellement, c'est vous qui vous la payez, parce que c'est que sur YouTube, donc vous voyez le truc, plus d'abonnés, plus de vues, plus de vues, plus de sous, plus de sous, même si je ne gagne pas énormément, je gagne 29 euros par mois, 28 euros 77, voilà, c'est ce que j'ai touché le mois dernier, enfin c'est par tranche de 70, donc je veux dire, ici sur le mois de juillet, j'ai fait 28, 77, donc je toucherai normalement d'ici 3 mois, enfin 2 mois, donc voilà, bref, passons, dites-vous qu'au plus, si maintenant ou demain j'ai 50 000 abonnés, je fais 15 000 vues par jour, des concours comme ça j'en ferai plein, on verra bien comment évoluera le truc, puisque de toute façon, moi l'argent que je gagne est réinjecté dans la chaîne YouTube, bref, passons à l'argent, tout ça, on s'en fout, on n'est pas là pour discuter de ça, ici la play, je vais la préparer, donc je vais installer quelques Zombrou, et une fois qu'ils seront installés, ah, ça c'est pas cool qu'on cale à 99%, il faut espérer que Jésus-Marie-Joseph nous fasse passer à 100%, ça reste que souvent de prendre du temps, j'espère que ça ne calera pas, parce que là on l'aura vachement dans le cul, on va attendre 2-3 minutes, ça, ça arrive parfois, c'est très rare, mais, hop, patienter un petit peu, je dis ça arrive, mais sinon, une fois que ça sera tout simplement fait, ce qu'on pourra faire, dès que tous les Zombrou seront là, que je rechange l'électeur Bluré, elle sera prête, elle sera mise dans un coin à deux côtés, et tout simplement le truc c'est que, après, bah, hé hé, surprise, surprise les amis, ça devrait fonctionner, je veux dire, vous aurez une play fonctionnelle, de toute façon, celle-là, quoi qu'il en soit, je changerai la pâte thermique, parce que tout à l'heure, elle a eu un petit coup de chaud, j'allumais la ventile d'un coup sec, puis c'est la plus ventilée, enfin, voilà, 100%, vous voyez les amis, il suffisait de patienter un petit peu, il faut savoir que l'Appsession 3 qui possède des NAND, comme celle-ci, la NAND, c'est plus lent qu'une NOR, simplement parce que dans la NAND, vous avez toute la mise à jour qui s'installe dedans, tandis que la NOR, vous n'avez que les fichiers essentiels, et le reste, c'est sur le disque dur. Donc, voilà, ici, regardez, on est en Rebug 4.84, je peux vous le montrer, Rebug 4.84, voilà, vous entendez, l'Appsession, elle commence à avoir chaud, c'est pas grave, on va installer la Rebug Toolbox, voilà, j'ai son APKG, je vais déjà installer, ah zut, c'est pas cette clé USB là, c'est l'autre. Tiens, tiens, pourquoi est-ce qu'il ne trouve pas, ah oui, c'est vrai, je regarderai après, j'ai eu des soucis avec mes clés USB pour l'instant, je ne sais pas pourquoi, c'est assez particulier, je ne sais pas ce qu'elle a, celle-là, elle a du mal à détecter les clés USB, pour l'instant, évidemment. Je vais donc lancer la Rebug Toolbox, on va faire étape par étape, elle va mettre un petit peu de temps à se lancer, c'est normal, il ne faut pas s'inquiéter, c'est la première fois qu'on la lance, la petite Rebug Toolbox. Voilà, voilà, allez, lance-toi, pendant ce temps-là, je vais vérifier que j'ai bien mis les Zombros sur la clé USB, normalement, ils ont dû être mis. Voilà, ça y est, ça va se lancer. React PSN, PKG, 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 non, ils sont là, tiens, c'est très... Parfait, on va patienter un peu. Vous voyez, alors, je ne sais pas si c'est du fait qu'elle a chaud, qu'elle est un petit peu lente, ce n'est pas grave, on va patienter un petit peu, de toute façon. Hops, patience, même si ça devient long, je vois que le logo Intranet cliote beaucoup. Ah, ça y est, le voyant dit disque dur, c'est que ça active. C'est très étrange, voilà, très étrange en effet. Bon, passons, mode Rebug, voilà, Debug, Sex, Cobra Active, c'est parfait, QA Flag, on va l'activer, on s'en fout, on s'en fout, on n'a pas besoin de ça, on a juste besoin, c'est de ça. voilà, voilà, c'est bon, elle a dumpé le ID RootKey, c'est parfait, gentil PlayStation, c'est parfait. tu as fait ton travail, une fois que l'ID RootKey est dumpé, c'est bon signe. Alors, maintenant, on va devoir élucider le mystère des clés USB. Ah, ben voilà, vous avez vu, ne me demandez pas pourquoi, c'est une excellente question, je vais faire plus simple, je vais faire Install All Package, voilà. Donc voilà les amis, l'application elle est quasiment prête en termes de software, donc je pense que le fait d'avoir dumpé le ID RootKey, ça l'a fait du bien, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qu'il a eu, sincèrement, je n'ai pas la moindre idée, pour être tout à fait net avec vous, vous avez vu, que je ne suis pas, ah oui, la Wayman par contre, ça va être un peu plus long, c'est tout à fait normal, j'espère, qu'il fonctionnera pour autant, qu'il ne va pas planter, parce que j'ai pris le Wayman qui était en bêta, pas pour le Hand, mais qui doit fonctionner, voilà, on a tout ce qu'il nous faut, c'est parfait, on va juste lancer ça, parce que vous voyez la console, vous ne le sentez pas, elle souffle beaucoup, ouais c'est ça, on a juste un souci au niveau, au niveau du CPU, hop, Syscon, on va le laisser en Syscon, ce n'est pas grave, elle a quand même, 30 degrés d'écart, entre le CPU et le GPU, il est très probable, que ce soit simplement, allez, comment expliquer, il est tout à fait probable, que ce soit juste, parce qu'il n'y a plus de pas thermique, sur le CPU, je regarderai, je regarderai ça, en la démontant, complètement, on va d'abord s'attaquer, au lecteur de disques durs, donc ici, moi je vais simplement, aller lancer Multiman, pour aller copier, l'AID rootkey, sur la prise USB, et une fois qu'on aura fait ça, on se retrouvera, avec la caméra, voilà, et si vous avez vu, ah ben forcément, merde, vous n'avez pas de signal, ici maintenant, les ombreux, tout se lance, super rapidement, donc je ne sais pas, je ne sais pas ce qu'il y a eu, avec la PlayStation, elle a peut-être eu du mal, à s'initialiser, je ne sais pas, quoi qu'il en soit, on va aller faire, à l'essentiel, c'est parti, hop, Multiman va se lancer, voilà, on va aller dans, File Manager, PlayStation 3 Root, Dev HDD 0, on va aller dans, dans USRDIR, où est-ce que c'est, non, c'est Game, Rebug Toolbox, USR Directional, EID Root Key, Copy, et ensuite, on va dans Dev USB 0, 0, on va cliquer dans le vide, et on va Past, et voilà, on a notre EID Root Key, elle nous servira, forcément, pour après, donc ici, moi je vais simplement faire, c'est Kit, voilà, voilà, alors je ne sais pas par contre, si la PlayStation, elle a, appliqué le mode Cobra, et tout ça, on va aller voir, tout de suite dans la Rebug Toolbox, parce que j'ai fait, dumpé l'EID Root Key, donc normalement, elle doit faire un soft tribute, mais je ne suis pas sûr, donc quoi qu'il en soit, le CPU, chaud, mais pas brûlant, mais le RSX, il est froid, donc si vous regardez, on a, c'est une bonne nouvelle, ça veut dire qu'on ne devra pas avoir, trop, trop, trop de problèmes, donc ici, maintenant, je vais simplement éteindre le système, rien de dramatique, on va se retrouver les amis, en vidéo sur la GoPro, allez, à tout de suite, c'est parti, ok, yo les amis, c'est moi, alors c'est parti, donc on va attaquer, pas attaquer la grosse bébette, c'est très simple, on va retirer les grosses vis, comme dans mon tutoriel, pour réparer les notes de la Play, ops, on va simplement s'attarder ici, au lecteur Blu-ray, et ensuite, en fonction de par après, quand je démontrais, de toute façon, l'autre PS3, pour lui foutre un petit coup de décapeur thermique, je vais faire comme ça, pour que ça n'y bloise pas trop, quoi que, je vais peut-être éteindre tout court, on voit quand même bien, ops, il n'y a plus d'électricité statique dans la console, c'est parfait, c'est parti, alors j'espère que vous me voyez, je ne sais pas si vous voyez tout, je ne sais pas surtout si vous m'entendez, j'espère que oui, donc ici, c'est très simple, nous on va démonter, le lecteur Blu-ray, on va s'attaquer, à une chose qui n'est pas super évidente, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, donc maintenant, pas merdée dans aucune, voilà, c'est parti, portez la coiffe, enfin, on essaie de la retirer du moins, parce que le tien bien, putain, oh, je vais retirer les vis pour toi, pour toi, j'ai bien retiré les vis, voilà, moi, moi, bon, ok, donc là, au niveau, on n'a rien de particulier, on va juste attaquer au lecteur Blu-ray, de toute façon, c'était le plus facile à faire, je vais retirer ça, et je vais retirer ça, voilà, on va retirer ça, on va mettre la PlayStation 3 de côté, la carte mère, la carte mère, elle a une jolie couleur, enfin, elle n'a pas de trace de cramée, donc, c'est bon signe, yo tout le monde, c'est une fameuse, j'espère que vous allez vraiment très bien, voilà, le rendu de ma vidéo, enfin, dans la partie que vous avez vue juste avant, fonctionne bien, je vais mettre à rendre, attendez, où elles sont les petites vis ici, tiens, 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 sur ce reste, le nouveau modèle de lecteur Blu-ray, bon, ben écoutez, il y a l'air qu'il n'y, plus de vis ici, donc ça, c'était de ce côté-là, ça a l'air plus facile qu'ils ne le pensent, parce que ça n'y a pas à mettre du coup, en fait, je vois que les nos petits amis ont essayé de démonter le lecteur Blu-ray, puisqu'il n'y a plus de vis dessus, donc on va retirer celle-là, c'était la dernière, la dernière qui restait, voilà, ici il n'y a plus de vis, là il n'y a plus de vis non plus, ben là c'est parti, on attaque, voilà, pourquoi ça coince ici, c'est une excellente question, voilà, voilà, c'est parti, souvenirs, souvenirs de comment ça fonctionne, on va déjà charger d'une chose, on voit que le CD du jeu PlayStation 3, il est là, ça c'est déjà une bonne chose, maintenant je vais retirer, attendez, je vais essayer de me souvenir de comment ça fonctionne, je ne vais pas faire de bêtises, on va retirer ça ici, tout doucement, voilà, magnifique, alors on va retirer, une vis là a déjà été retirée, on va retirer celle-là, à mon avis je pense qu'ils ont simplement mal rebranché un truc, c'est parti, c'est parti, ouais, c'est ça, effectivement, le jeu est sorti, c'est une bonne chose, ça, ça fonctionne, le cerveau moteur a l'air de tourner un petit peu, ça a l'air de bien fonctionner, je me demande si ce n'est pas ça qui a déconné, bien, bien, ça y est, donc quand on rentre un disque comme ceci, le disque doit être pris comme ça, il doit venir ici, ok, ça ça a l'air bon, alors pourquoi ça ne fonctionnerait pas, réfléchissons, attendez, je vais remettre ça comme ça, c'était en place, on va essayer de comprendre le fonctionnement complet, donc si je mets un disque, ah ah, ok, 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 bon, c'est particulier, pourtant ça a l'air d'être bien mis comme il faut, donc, les pâtes ici, il n'y a rien qui est surélevé, mais, ça va, je vais aller après, alors, ça n'a rien dévissé, ça, ça n'a pas été dévissé, c'est pourquoi, en fait, le petit souci qu'il y a l'air d'avoir, je vais déjà laver la lentille des fois, j'arrive, ça n'a rien de y, c'est sorti, c'est accompli, c'est efecties vendre, ça n'a rien de y, il n'a rien de y, il n'a rien de absurde, ça, c'est exactement, il n'a rien de s'ess punto, c'est ça, tu sais rentrer, Alors, voilà, ça c'est bon. Ah ah ! Peut-être parce que c'est pas mis à bien... Ah ah ! Peut-être que j'ai trouvé, désolé. A voir, tant que tout a l'air à la bonne hauteur. Donc, normalement, le disque devrait bien venir se mettre ici. Enfin, il va pas réessayer. Le disque rentre dans la PlayStation. Qu'est-ce qui fait qu'il se relève ? Bon. Quoi qu'il en soit, j'ai sorti le CD de la personne. Je vais donc remonter, vite fait, bien fait, entre guillemets, le lecteur Blu-ray ici, pour le remettre dans la PlayStation. Et si ça ne fonctionne pas, alors on aura la réponse à la question. On sait que ce sera le lecteur qui sera naze. Maintenant, pour être franc avec vous, si jamais le lecteur est naze, c'est pas grave, puisque de toute façon, vous pouvez simplement... simplement... ... 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 déjà ouvert le lecteur ça pourrait simplifier la tâche. Admettons qu'il manque simplement une vis dans le lecteur et que ça fasse Office 2, ça se peut aussi, on va essayer ici. Alors je vais être sympa, je ne vais pas prendre le même jeu, je vais prendre un vieux jeu PS3 que j'aime pas, comme ça si jamais le jeu ne sors pas au ZEF, parce que si je dois me refaire series ball, maintenant c'était ici, de ce côté-là. Je suppose que c'était de ce côté-ci, donc on va remettre ça comme ça, de toute façon ça n'a absolument aucun impact, c'est juste un micro, micro pièce ressort, le lecteur se pose sur quelque chose, hop, on va reprendre la bébête. Je vais juste brancher, poser le lecteur comme ça dessus. Donc attendez, je vais d'abord venir brancher la carte fille sur la carte mère. Voilà, la carte fille et la carte mère sont bien en place. Le Blu-ray est à sa position fictive, enfin le lecteur plutôt, donc je vais allumer la télé, je vais brancher l'allégato pour qu'on ait le signal, sinon on aura dans le cul. Ah, il n'y a plus de signal à la télé, parce que le courant est mal mis. Voilà. Alors, où sont passés les câbles vidéo ? Les câbles vidéo sont passés ici, voilà, voilà. On ne va pas se prendre, j'ai failli faire une erreur fatale pour moi. Bon signe, le lecteur, enfin le truc, a affiché quelque chose. On va prendre un vieux jeu. Alors, est-ce que c'est rassurant du fait que je n'ai plus d'image ? Non. Je pense qu'on a décroupé celle-là. Alors, attention. C'est bien ça. Voilà, il a l'air bon. Par contre, je n'ai plus du tout d'image sur le lecteur. Bon, ça, c'est plutôt embêtant. C'est mon chariot à disque qui est cuit. Ok, au moins, on sait ce qu'on a à faire. Maintenant, moi, je n'ai plus d'image. Hop. Ce serait bien que l'image se fiche. Hop. On va lancer le contrôle fan. Bon, bah les amis. Voilà. On sait ce qu'il y a. Donc, écoutez, moi, voilà, on va se retrouver ici. Attends, je vais retirer la GoPro ici. Voilà. Donc, écoutez, on va se retrouver maintenant. Voilà, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Donc, je sais que finalement, c'était le chariot qui est complètement mort. Donc, ce n'est pas grave puisque l'abonné qui aura ceci n'aura qu'à tout simplement télécharger ses jeux en format ISO, PKG ou ce que vous voulez. Et de là, il pourra simplement les utiliser. Donc, voilà. Malheureusement, sauf si, dans un malheur, il y a de la chance. Si le PS3 est absolument irrécupérable, alors, dans ce moment-là, il y aura une partie qui pourra partir pour l'autre. Bref. Donc, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Donc, je vous dis prenez soin de vous à la prochaine. Pensez à liker, commenter, à vous abonner. Et je vous dis, allez, ciao, bye, bye. Bon, les amis, on a une bonne et deux mauvaises nouvelles. La première, c'est que... La première mauvaise nouvelle, c'est que le lecteur Blu-ray de la première PlayStation était complètement HS. Donc, j'ai pris le deuxième, celui de l'autre PlayStation, que j'ai fait remarier. Et en fait, il était HS aussi. Donc, les deux avaient le même problème de disque qui est tourné dans le vide. Donc, tant pis. Cependant, la console est remariée. Ça veut dire qu'elle pourrait être mise à jour sans problème de black screen lors du lancement des Ombro. Alors, autre chose, très mauvaise nouvelle. La PlayStation 3, 80 gigas, est brique. En fait, c'est un brique qu'elle a. La personne a essayé de la flasher avec un i3 flasheur probablement parce que je l'ai désossé. Et en fait, au niveau de la Nord, la Nord, elle a pris un fameux coup. Donc, je ne sais pas ce qu'ils ont foutu. Mais elle est cuite, de chez Cuite. Donc, ce n'est pas grave. Je l'ai mis à 5 euros pour pièce sur seconde main. Si jamais elle la refera à comment elle la rachètera, elle la retapera. Mais du coup, je vais faire des deux PlayStation 3 l'une. Je vais prendre le disque tour de 80 gigas que je vais mettre dans celle-là. Donc, celle-là, finalement, sera une FAT à la base 40 gigas qui sera devenue une 80. Ce sera une 80, mais qui sera opérationnelle sans lecteur Blu-ray. Enfin, s'il est là. Donc, si jamais un jour, un abonné a le courage de le démonter et de regarder dedans, je lui souhaite bon courage. C'est faisable. Donc, nous aussi, on va démonter la console et on va aller changer la pâte thermique parce que c'est tout ce qu'il me reste à faire dessus à part changer le disque dur juste par là. Donc, on va commencer, on va retirer les choses simples. Caps. Voilà. Ça, on va retirer. Donc, ici, là, je retire la carte Bluetooth et la carte réseau avec l'antenne Bluetooth et l'antenne Wi-Fi. Caps. Caps. Voilà. Donc, maintenant, on va s'attaquer au PSU, donc au Power Supply Unit, donc au Transfo, quoi, si vous préférez. Hop. C'est parti. Je vousrau. Bienúcar. Joc. 다가. Joc. Joc. Alors, bonne nouvelle, la lime n'a rien à de casser, donc elle tiendra encore certainement très longtemps. Il n'y a aucun souci. Alors maintenant, ici, il y a un petit jeu. Hop, c'est dur. Hop, c'est dur. C'est dur. C'est dur. Et... C'est dur. Donc, ici, on va sortir la PS3 de Sarcifel. Voilà, c'est parfait. Pas trop de poussière. Ça, ça m'aime très bien. C'est parfait. Oh, on perd une vis. On va retirer ça. Voilà. C'est parti. 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 Mais ça va être 10h30 au bonheur-la-chance. Expression qui a fait rire à l'abonné. Pousse. Lacron, tout d' hover. Ouais ça va. ça coule bien effectivement les amis pourquoi la PS3 avait chaud la pâte thermique elle est bousillée donc moi je vais aller chercher de quoi frotter ça et ensuite par après il me reste un fond de pâte thermique que je vais appliquer dessus si j'ai passé je vais en rechercher une main donc je vous dis juste à tout de suite bon allez c'est parti la pâte thermique en fait elle est carbonisée je sais carboniser et du coup il n'est pas frotter bon 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 C'est parti. C'est parti. Voilà. Bon. Maintenant, le plus dur à faire va être ici. Je ne sais pas du tout ce qu'il me reste comme pâte thermique. Avec de la chance, il me reste un petit peu. C'est bien. Voilà, voilà les amis. Alors maintenant, c'est l'étape à l'envers. On va simplement venir faire fixer le tout dans l'autre sens. C'est parti. Ceci, pour ne pas perdre de temps. Tiens. Tiens, tiens. Voilà. Un petit instant. Donc ici, maintenant, je vais vous montrer une astuce. Donc là, nous, on a bien fait ce qu'il faut faire. Voilà. Où est-ce que je trouvais ça ? Regardez bien. Vous allez prendre un morceau de carton comme ceci. Vous allez venir mettre ici. Et évidemment, de l'autre côté, là. Alors, il faut savoir que le carton, il n'y a pas de courant qui passe là. Et le papier s'enflamme à 300 degrés. Donc ça peut mal, franchement, ça peut vraiment mal de chauffer. Donc en fait, je vais faire ça. Et on va vraiment venir appliquer une pression. Oups. Bien serré à fond, c'est parfait. Normalement, ce que j'ai fait, en fait, c'est que ça va comprimer le RSX avec la pâte thermique et le CPI aussi, le système de refroidissement, pour faire en sorte que ce soit vraiment un bloc tellement compact que ça conduise à fond la chaleur. Donc si je vais juste remettre les vis suivantes, je vais arrêter pour aujourd'hui. On reprendra demain à même endroit, parce que là, je vais dormir après. Qu'est-ce qu'il y a à l'heure ? On va juste remettre par sécurité pour la nuit. Des fois, quelqu'un vient très bien ma chambre. Oups. Ça, en place, comme ceci. Voilà. Il manque le courant. Je vais essayer comme ça, jusque-là. Allez, les amis. À demain. Voilà, les amis. Aujourd'hui, après une bonne petite nuit, une petite journée de travail, on se retrouve pour la suite de notre petit périple sur l'Appsession 3 40 giga fat. Alors, vous le voyez, j'ai pris un tout petit peu d'avance sur l'intérieur. J'ai simplement revissé ici le complexe de carte mère dans le sarcophage. Comme ça, c'est bien cerclé. Tout est bien serré. Il y a une bonne pression pour la pâte thermique entre le CPU, GPU et le système de refroidissement. Donc, j'ai simplement fait ça. Donc, ici, maintenant, on va donc continuer à remonter dans la console. Alors, j'ai également une très mauvaise nouvelle, mais qui amènera peut-être une bonne. Normalement, dans 25 minutes, j'ai la PlayStation 3 80 giga qui va partir sur pocher quelqu'un qui est intéressé. Je l'ai mis à vendre 15 euros pour pieds étachés puisqu'elle est briquée. Elle est morte, morte de chez mort. Je ne sais pas ce que la personne a fait sur les ont-elles voulu souder ou fixer un étroflasheur qu'ils ont emmerdé. Je ne sais pas du tout. Elle est complètement cuite. Donc, moi, je n'en ai pas besoin. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le disque dur de 80 giga. J'ai mis dans celle-là. C'est que j'ai déjà inversé le disque dur. Regardez. C'est déjà refermé. Donc, l'abonné qui aura cette PlayStation-là d'ici quelques temps aura finalement une 80 giga. Et je vais peut-être pouvoir récupérer un lecteur Blu-ray d'une PlayStation 3 Slim défectueuse chez quelqu'un. Mais je dis bien peut-être. Donc, ça, je ne promets rien pour l'instant. Donc, ici, c'est parti. On va remonter tout simplement la suite. Donc, j'aurais peut-être dû. Ça va aller. Voilà. On va remonter l'alimentation. C'est parfait. Je vais voir si il y a déjà un message. Ça va. Ce n'est pas là. Encore là, personne. Donc, je vais simplement, comme c'est très simple, on va simplement revisser tout le sarcophage. Vite fait, bien fait. Voilà, c'est parfait. Encore une petite vis ici. Voilà. Est-ce que j'ai toutes bien toutes les vis ? Telle est la question. J'en ai encore trois. Une, deux, trois. Donc, il manque une petite vis. Ce n'est pas grave. Ça tiendra, de toute façon, avec trois vis. Enfin, quatre sur sept. Ce n'est pas grave. Donc, on va venir fixer ici. Hop. La carte, un Wi-Fi et Bluetooth. Hop. Comme ceci. Voilà. On va laisser. Ah. Notification. C'est très intéressant. Hop. On va simplement revisser la carte réseau. Voilà. Donc, pour rappel, la PlayStation 3, elle, euh... chauffe, enfin, elle se mettait à ventiler très rapidement, euh... Euh... Avant que j'échange la plate thermique. Vous avez vu que c'était bien carbonisé hier soir. Enfin, vous avez vu. C'est un bien grand mot de dire que vous avez vu. Parce que, bon, à travers l'écran d'autre PC, vous verrez peut-être pas grand-chose. Mais bon, on se comprend. C'est un bien grand-chose. Ici, on visse ceci. Voilà. On va faire ça comme ça. C'est parfait. On vient fixer la nappe du lecteur Blu-ray en dessous, correctement. Même si le lecteur Blu-ray ne fonctionne pas, mais il faut qu'il y ait un contact. Sinon, euh... Ça foutra la merde. Donc, comme je vous dis, je ne vous garantis rien pour le lecteur Blu-ray. Je vous verrai bien. Lorsque je ferai le concours, de toute façon, je préciserai l'état du lecteur Blu-ray. Mais s'il n'y a pas de lecteur Blu-ray, de toute façon, vous savez quand même jouer. Vous mettez un backup de jeu dedans et ça réglait. Hop. On va maintenant donc fixer... Ah ! Une petite vis de lecteur Blu-ray. C'est pas grave. Je vais faire ça juste fait. Je vais quand même la mettre. C'est toujours une de plus. Ah ben, quoi que non. En fait, celui-là, je n'ai rien dit. Il est bien vissé. C'est une vis de l'ancien lecteur. Je suis bête. Donc ici, les trous sont bien en face les uns des autres. Je reprends la crisque. Le sarcophage, entre guillemets. Voilà. Et maintenant, on visse. Parfait. Impeccable. Impeccable. Encore quatre vis. Un, 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 un. Hop. C'est parfait. Plus que deux. Plus que une. Voilà, voilà. Et voilà, les amis. La PlayStation 3 FAT 40 gigas pour un abonné. Pour un de vous. A l'air d'être bien. Maintenant, c'est le moment de vérité. Hop. On va l'allumer. Je vais la mettre en mode sans échec. Tout simplement parce que... Bah, héhé. Parce qu'il faut qu'on réinstalle pour formater le disque dur. C'est parti. Mm, 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 mm. Ah, c'est le prix de la manette qui fait un faux contact. Enfin, une autre manette, c'est pas grave, on va bien trouver quelque part dans les parages. Pourquoi est-ce que le bouton S ne veut pas fonctionner ? Mande de bol, on est donc passé cette autre manette, où est-ce que j'ai aidé à la mettre ? Quelle est la question ? Écoutez, ça c'est bien un problème, j'ai été perdre ma manette alors que je n'avais besoin. Ah, non, c'est la 4. Écoutez, on va plamber, on va essayer de la démarrer normalement. Normalement, pourquoi ne veut-elle pas ? J'ai réussi à aller perdre ma manette de Psycheon 3 que j'avais hier. Ça, c'est quand même inquiétant et assez fort aussi en même temps. Ah, voilà, la manette a fonctionné. Ok, euh... On va faire... C'est ça. Voilà. Voilà, normalement, vous allez voir que la Psycheon 3 devrait bientôt démarrer. Incessamment sous peu pendant ce temps-là. Maintenant, moi je cherche la clé USB que j'ai perdue il y a 5 minutes. Décidément, je perds toutes mes affaires, c'est bien triste. C'est assez inquiétant. Ah, elle est là. Idiot. On va la laisser se rétablir. Formater le disque dur parce que c'est un nouveau. Voilà, c'est parti. La console est partie, je ne sais pas si vous voyez. Sony Interactive Entertainment. C'est parfait. On va mettre en français. Oui, on va mettre en HDMI. 1080p. Bruxelles. On s'en fout de l'heure. On s'en fout. On s'en fout. Je réglerai tout ça après. Voilà. Je ne veux pas de paramètres internet. On va simplement brancher la petite clé USB. Voilà. Rebug. Donc ça c'est bon signe. On est dans les XMB. Alors regardez. Paramètres du système. Informations du système. 74 gigas. Donc ça c'est parfait. On a bien une 80 gigas du coup. Juste notre pkg standard. Install all package. Voilà. Je vais la remettre en mode rebug après. Cependant. Bon évidemment. On n'aura pas 45 degrés à la console. Mais elle sera plutôt dans les 60. Mais c'est déjà mieux que dans les 70. Ça veut dire que le ventilateur. De toute façon après on va la régler. Pour qu'il fasse certes du bruit. Elle sera peut-être bruyante. Mais elle ne cramera pas. Il n'y aura aucun souci. On va attendre que termine d'installer tout ça. Webman est assez complet. Assez lent à installer. Voilà. C'est parti. Hop. Et. Voilà. Et si on lance control fan. Normalement. Au niveau de la température. Elle devrait être assez bonne. Donc après moi j'ai réglé Webman de mon côté. Hors vidéo. Parce que ça ne vous sert absolument à rien. Il ne devrait pas être trop trop chaud. Ah bah si. Il est un peu chaud quand même. C'est normal. C'est le ventilateur à Sony. Voilà. Il y a 27 degrés d'écart. Au lieu des 30 et des. On va simplement laisser. Le laisser refroidir. Mais voilà. Avec cette vitesse là. Ça refroidit déjà. Donc il n'y a aucun souci. Je vais régler une bonne vitesse. De toute façon. Hors vidéo. Donc je vous dis. Ecoutez. Voilà pour l'épisode numéro 1. Donc n'hésitez pas à prendre soin de vous. A la prochaine. Je vous dis donc. Pensez à liker, à commenter, à vous abonner. N'hésitez pas à ramener plein de monde. Car n'oubliez pas. Que ça sera seulement aux 7500 abonnés. Normalement. Ou aux 10 000. Ça dépend de ma volonté. Que je la ferai gagner. Donc je vous dis. Allez sur ce. Ciao bye bye les amis.